Salut à tous, alors on fait un petit point sur deux idées de trade dont je ne suis pas convaincu qu'elles arrivent, peut-être pour le gold oui, mais encore une fois c'est des idées de trade. Ça se réalise, ça se réalise, si on continue sans faire les pullbacks espérés, on réadapte, c'est ça le trading, on ne cherche pas à avoir raison, on attend le prix dans des zones, on ne chasse pas le prix. Donc le gold on espérait le vendre plus haut, et à mon avis on le vendra plus haut, plus tard. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On est ici ce matin, on a des zones qu'on peut targeter pour la liquidité, on a la golden extension ici avec de la liquidité là, donc là on a une belle zone. Le marché a accéléré hier, il tend à vouloir rebondir ce matin, on pourrait chercher à rebalancer cette candle, donc avec une première zone de vente ici, ou venir prendre la liquidité intermédiaire ici, et trader cette zone là, avec comme objectif de venir rejoindre la zone des 1820 sur le graphe futur de juin. Voilà, pour le gold c'est à peu près tout. Pour le BTC, pareil, je voulais le vendre plus haut, il a accéléré à la baisse, pas de problème, on se réadapte. Hier matin sur le discord, on a publié les deux zones de la journée à surveiller, on est venu toucher pile la première zone. On a réagi à la baisse, on a surtout rebondi avec ce qui ressemble à un mouvement en 3, 1, 2, 3, on vient toucher la zone de vente, on redescend, et ce matin on a aussi un mouvement en 3, et on tend à réaccélérer à la baisse. Donc deux possibilités, la vente ici de toute façon je la garde, je mets le stop sur entrée, parce que je ne veux pas qu'on revienne. Si on revient, c'est qu'on fait une double correction sur le degré supérieur, enfin une double correction qui est une correction en 3 sur le degré supérieur. On a la golden extension ici, et donc je voudrais bien voir pour vendre cette zone, ou alors cette zone mais sur une structure différente, un peu plus complexe. Excusez-moi, on a sonné à ma porte. Donc je ne sais plus ce que je disais. Donc en gros, oui, on fait une double correction sur cette UT, ou une correction à 100% d'extension là. Autrement j'ai la zone un petit peu plus haut, mais dans ce cas je ne veux pas qu'on y aille d'un coup. Je veux qu'on ré-oscile avant, si on y va d'un coup ça m'intéresse beaucoup moins, il faudra qu'on ré-oscile. Cette zone je la garde en mémoire, mais pas sur une structure qui y va comme ça, il me faut dans ce cas là 7 vagues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, pour vendre ici. Sinon ici, c'est la target qu'on a vu dans l'avant-dernière vidéo, avec le premier pool de liquidité, une target Elliot Wave ici. Et après on a d'autres zones qu'on peut target, mais c'est beaucoup plus bas. Et je ne suis pas du tout dit que l'on y aille, et puis ici on parle de trading, on ne parle pas d'investissement. Je peux très bien vendre ici, pour target ça, 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 tout en investissant sur des zones en même temps. Ça n'a rien à voir. Ok ? C'est totalement séparé. A la différence de certains qui tradent tout en haut et qui passent investisseurs une fois tout en bas, les fameux hold the top. Donc voilà, globalement, sur les indices, je n'ai regardé, je ne vois rien de très net. On va arriver sous peu dans une zone d'achat potentielle, mais on n'y est pas encore. C'est assez difficile de se placer, je trouve, en ce moment. Donc on observe, on observe, donc où le marché crypto va accélérer ce matin. Enfin aujourd'hui, pas forcément ce matin. Et dans ce cas-là, ce trade d'hier va arriver au target rapidement. Où le marché continue de consolider. Et dans ce cas-là, première target ici top, celle-là en 7 vagues si on y va. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada